Bonjour Julia Carninon, merci à vous d'être avec nous, romancière et observatrice de ces écrivains qui écrivent, par le passé en tout cas, ces questions sur la littérature que vous abordez dans cet essai, le chaos ne produit pas de chef-d'oeuvre au puf, à travers la figure de trois monstres de la littérature, Steinbeck, Hemingway, Faulkner, tous trois prix Nobel de littérature. Ces questions sur l'écriture, est-ce qu'elles ont permis à la future, ou plutôt à la jeune romancière, de trouver la force d'écrire ces premiers romans, d'entrer en fiction ? Moi j'ai commencé à écrire quand j'avais cinq ans, cinq ans et demi, donc je ne connaissais pas ces grands écrivains, ni même idée qu'il y avait une légende d'écrivains. Ce n'était pas tellement trouver la force d'écrire que ça m'a appris, ça m'a appris comment organiser une vie dans laquelle l'écriture serait possible. Parce que c'est quand même ça le grand problème quand on veut faire de la littérature, c'est comment est-ce qu'on va réussir ou pas avoir quand même une vie normale à côté ? Comment est-ce qu'on va survivre tous les dangers de la vie d'écrivain ? Et moi je cherchais de la méthode, je cherchais, je voulais savoir combien d'heures par jour il fallait travailler, est-ce qu'il fallait absolument contrebalancer le travail d'écriture par un métier secondaire ? Est-ce qu'il fallait fréquenter d'autres écrivains ou au contraire se reméfier comme de la peste ? Est-ce qu'il fallait envisager de vivre toute sa vie très seule ? Est-ce qu'il fallait lire beaucoup de livres ou n'en lire aucun pour préserver sa voix ? Enfin, je me demandais comment ça s'organisait quotidiennement. Quand vous dites métier secondaire, c'est un vrai métier ? Oui. Parce que le métier d'écrivain n'est pas un vrai métier. Oui, mais c'est le mot qu'on utilise, métier secondaire, n'est-ce pas, pour dire ça ? Il y avait cette idée-là, en tout cas, que peut-être il fallait compléter par autre chose et trouver sa voix autrement. Est-ce qu'il y a un vertige de l'écriture pour vous, Julia Carninon, comme il y a un vertige de l'amour, tel que le chant de Bachoug, en tout cas ? Vous voulez dire une sorte d'ivresse quand on est dans ce travail ? Oui, qui peut aussi confiner à la peur, tout en mêlant une joie, un enthousiasme dans cet acte de l'écriture. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'acte d'écrire, c'est que c'est une activité que je trouve extrêmement complexe. On en a une représentation qui serait très plate de quelqu'un qui travaille à un bureau. Mais en fait, c'est précisément ce qu'on ne voit pas quand quelqu'un travaille à un bureau, qui est complexe. C'est-à-dire les multiples actions grammaticales, syntaxiques, structurelles, de choix, la lecture, le temps qu'on passe à ne pas écrire et à réfléchir et à laisser mûrir. Je trouve que la conception d'une œuvre littéraire est passionnante parce que multiple. Et dans cette multiplicité d'actions, oui, parfois on se laisse complètement envahir par un bonheur absolu. Et il y a d'autres moments plus angoissants de « mon Dieu, j'ai emmené le livre jusque-là, est-ce que je ne suis pas dans un cul-de-sac ? Et est-ce que je n'écrirai plus jamais ? Est-ce que ce livre est aussi bien que celui que j'ai fait avant ? » Mais cette tension, elle est excitante aussi. Et il y a pour vous, dans ce pas que vous faites chaque jour, vous écrivez chaque jour ? Presque. Quand vous allez à votre table de travail, il y a cette légèreté, cette envie, ce plaisir, où il y a quand même toujours cette petite appréhension que vous avez peut-être appris aussi à maîtriser avec le temps ? Oui, pour moi c'est beaucoup une histoire d'apprentissage. J'étais un écrivain beaucoup plus instable quand j'étais plus jeune. Et je suis devenue quelqu'un qui a écrit suffisamment de pages, je crois, pour ne plus avoir peur. Donc si je me mets à mon bureau et que je ne fais rien de bien pendant une heure ou deux, eh bien je vais faire autre chose. Quand j'étais plus jeune, moi j'écrivais beaucoup quand j'étais adolescente, et donc j'étais torturée, comme le sont parfois les adolescentes, pour s'imaginer qu'elles sont malines. Je pensais que c'était la fin de tout. Alors que maintenant, c'est juste une mauvaise journée, et puis ça peut très bien revenir après. Vous parlez à travers ces trois figures que vous observez, et vous les avez travaillées notamment à travers les interviews, les entretiens que Steinbeck, Faulkner, Hemingway ont pu accorder à un journal en particulier. On y revient. Vous parlez de démonter l'imagerie romantique qui environne ces trois figures, notamment, ou surtout ces grands écrivains un peu légendaires. Quelle est cette imagerie ? L'imagerie romantique, elle fait une figure d'écrivain qui déjà est quasiment toujours un homme, qui est un homme passionné, prêt à tout pour écrire, instable, incontrôlable, quelqu'un qui va être comme possédé par son démon de l'écriture, quelqu'un qui, parce qu'il pratique la fiction, l'écriture, l'art littéraire, n'est pas capable de se comporter comme un être humain normal, qui va être toujours un peu en marge. Il y a cette idée-là, beaucoup. Et vraiment cette idée de la folie, presque, du créateur. Ce chaos que vous avez repris dans le titre. Évidemment, le chaos. Oui, c'est cette idée-là. Mais c'est aussi la drogue, c'est aussi l'alcool. Évidemment. C'est cet état instable, permanent, en fait. Oui, l'idée des paradis artificiels, elle est quand même très liée à la figure de l'artiste. Et notamment de ces trois écrivains-là. Trois Nobel de littérature, on le disait. Vous avez fait un peu le portrait robot, le portrait, le profil de ces trois écrivains. Faulkner, Hemingway, Steinbeck, le fermier, le macho, l'instable. Qu'est-ce que vous avez appris sur Faulkner en relisant, en traversant, ces entretiens qu'il a pu donner, et du coup, en observant la manière qu'il avait de se mettre en scène aussi dans ces interviews, de se raconter et peut-être de créer sa propre légende ? Faulkner, c'est peut-être le plus passionnant des trois. Non, ce n'est pas vrai. Faulkner, ça a vraiment commencé. Cet essai, il naît de mon travail de doctorat. Quand j'ai commencé ce travail de doctorat, j'avais 24 ans et je ne savais pas du tout que j'allais arriver là. Moi, j'étais à cette époque-là vraiment fascinée par la légende des écrivains, donc je n'avais pas du tout prévu de la remettre en question. Et donc, quand je lisais des interviews de Faulkner où il dit cette phrase hyper connue que je cite, qui est « je ne suis pas un écrivain, je suis un paysan », « je ne suis pas un homme de lettres, je suis un paysan », je l'apprenais, comme beaucoup de gens, au premier degré. Je trouvais ça à la fois modeste et éclatant de sa part de dire quelque chose comme ça. Et puis, je me laissais moi aussi avoir par l'image qu'on connaît tous de Faulkner avec son chapeau ou son cheval dans sa maison à Oxford et Mississippi, bien sûr. Et en fait, j'ai décortiqué tout ça. Et Faulkner, ce qui est intéressant, c'est que je pense que comme il était éloigné des centres du pouvoir intellectuel américain, comme il était un écrivain du sud des États-Unis, plutôt que de se laisser humilier par des gens qui auraient dit « mais tu n'es qu'un plouc et tu ne sais pas de quoi on parle », il brandissait lui-même, avant même qu'on puisse l'en accuser, son appartenance paysanne. Et il exagérait beaucoup, parce que plus il disait être un paysan, plus sa réussite littéraire, en comparaison, semblait éclatante. Sauf que, c'est la blague, mais je veux dire, si Faulkner avait été un paysan, ça aurait bien été le premier paysan à avoir le prix Nobel de littérature. Ça n'est pas possible. Ça fait une merveilleuse histoire, mais parce que c'est un mensonge. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il n'arrête pas, Faulkner aussi, de rabaisser son œuvre, quoique il la glorifie par l'échec. Il disait que ses chefs-d'œuvre étaient autant d'échecs, et c'est la perception, en tout cas, qu'il avait de ses romans, et notamment du bruit et de la fureur, paru en 1929. On l'écoute, William Faulkner, en 1955. Il faut dire à nos auditeurs que William Faulkner considère chacun de ses ouvrages comme une faillite. Une faillite par rapport à ce qu'était sa pensée originale. Ne pensez-vous pas que chaque sujet doit avoir son style ? Je dirais que chaque sujet impose inévitablement et irréductiblement le style. L'écrivain, simplement, traite le sujet de la meilleure façon qu'il soit trouvé. Abordons le problème du fond, maintenant, après la forme. Voulez-vous, William Faulkner, nous dire ce qu'est, d'après vous, cet univers ? C'est le monde de tout écrivain, son imagination, ses observations, son expérience. Aucun écrivain n'aurait le temps de pousser cette définition plus loin. Il ne lui resterait pas le temps d'écrire. Voilà, William Faulkner parlant de son travail littéraire, de son œuvre aussi, cette idée des échecs ou des faillites à propos de ses romans, mais alors des faillites grandioses, parce qu'il cherchait, disait-il aussi, cette catastrophe, la catastrophe esthétique, la sortie de route. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il pointait du doigt Hemingway, qui est la deuxième figure que vous étudiez, Julia Cerninon, en disant qu'Hemingway, c'était un peu trop sage, en fait. Il faisait tout trop bien pour lui. Je trouve ça passionnant ce qu'il dit Faulkner, là, parce que Faulkner, il a vraiment très habilement construit sa légende. Donc, quand on va chercher des informations sur lui, on tombe sur cette légende et elle est aussi fascinante que trompeuse. Mais voyez ce qu'il est en train de dire, là, du travail. Tout d'un coup, quand il parle du travail, ce qu'il dit est capital. Oui, c'est vrai que tous les livres qu'on écrit sont une faillite par rapport à ce qu'on pensait faire. Oui, c'est vrai que le style est imposé par le sujet à chaque livre, même si c'est le même écrivain qui écrit. Ça, ce sont des choses extrêmement utiles qu'il nous dit, là. Et après, pour répondre à votre question, moi, je suis plutôt arrivée par Hemingway aux écrivains de cette génération. Ça a été le premier que j'ai lu, je pense. Et oui, c'est vrai. C'est-à-dire que Hemingway, il a eu beaucoup d'héritiers. Parce que c'est très facile de faire du Hemingway. Une fois qu'Hemingway a inventé cette façon simplissime de faire des dialogues, dont on trouve le meilleur exemple dans une nouvelle comme Colline, comme des éléphants blancs, par exemple, où vraiment, en très peu de dialogues, on comprend toute une situation. Et ce sont quasiment les ellipses qui donnent leur force au texte. Une fois qu'Hemingway, il a fait ça, plein d'écrivains ont pu s'emparer de cette technique. Ce serait un peu, j'exagère, mais comme faire du Marguerite Duras. On peut singer Marguerite Duras. Et Hemingway, c'est très facile à imiter. Faulkner, ce qu'il a fabriqué, c'est d'une subtilité et d'une complexité qu'il n'y a pas d'héritier à Faulkner. Personne, à ma connaissance, n'a percé le mystère de comment réussir à faire ça. Je pense que ça tient un petit peu aux vapeurs d'alcool, quand même, passé un certain moment. Mais ce n'est pas seulement... Parce qu'on dit « Ah, il a créé tout un monde dans ce comté imaginaire ». Mais non, ce n'est pas ça qui est incroyable chez Faulkner. Ce qui est incroyable chez Faulkner, c'est la structure interne de chaque texte. C'est comment cet homme, dont le cerveau était quand même, à mon avis, assez spongieux, passé un certain âge, réussissait à autant anticiper ce qui était en train de se passer dans ses livres, ou alors à avancer aveuglément et à toujours tomber juste, je ne sais pas. Mais à chaque fois qu'on commence ses livres, on se dit « Mais je ne comprends rien, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Et puis tout d'un coup, on comprend absolument tout ce qui est en train de se passer, parce qu'il nous a donné les indices avant, comme dans un jeu vidéo presque. Alors cette audace, ce serait juste pour vous le fruit d'un travail où il y aurait quand même quelques vertus littéraires, au vice, quels qu'ils soient. Je n'utilise pas le mot souvent, mais je pense que William Faulkner était quelqu'un de très doué. Je pense que c'est ça l'explication. Je pense qu'il a été très talentueux aussi pour se saisir des atouts qui étaient à sa portée. Il était très capable de prendre du temps pour travailler. C'était un vrai lecteur. Il a donc travaillé dans la poste de son université quand il était jeune, ce qui lui a permis de lire tous les petits magazines de l'époque, qui étaient donc toute la littérature d'avant-carte de l'époque. Donc ça veut dire que sans être allé à l'école, il s'est constitué une culture littéraire de pointe. Et je pense que c'était un travailleur acharné, mais je pense vraiment qu'il avait un talent supérieur à la plupart des autres esprits de sa génération. On peut penser aux légendes des poètes comme Rimbaud, Baudelaire, jusqu'aux écrivains de la Beat Generation, ou encore Beckett, James Joyce. Il y a peut-être à travers ces figures une manière de concevoir la littérature. Et pour eux et pour chacun, au fil des décennies, le besoin d'entrer dans cette légende, laissée par d'autres. Vous parlez de Jacques Kéroix, d'ailleurs, en ouverture de l'essai, qui lui aussi a toujours été perçue comme étant un écrivain de légende, avec des voyages, une vie de débauche, alors qu'en fait, il était beaucoup plus sédentaire qu'on ne l'imaginait, et qu'il racontait aussi à travers les récits, les yeux de son ami, qui lui avait vécu tout ça à sa place. Pourquoi ce besoin des écrivains de se forger une légende ? Encore une fois, parce que la légende est une tradition littéraire, je ne pense pas qu'on puisse devenir écrivain en ignorant l'existence de cette légende. Ensuite, on décide ce qu'on en fait ou pas. Et puis, la légende, ça veut dire ce qui doit être lu. Donc, on aurait tort d'opposer la légende au travail honnête de l'écrivain. En fait, c'est intrinsèquement mêlé, je pense. Et le fait même de faire de la fiction, ça consiste à réinventer. Donc, évidemment qu'il y a une part de déformation professionnelle chez les écrivains. Jack Kerouac, il écrivait des livres sur ce qui arrivait à son ami Lille Cassidy, ou ce qui lui arrivait quand il était avec lui, parce qu'il pensait, à raison, que c'était la partie de sa vie la plus intéressante à mettre dans un roman. Quand on lit des biographies de Kerouac, ou les lettres de Kerouac, ou l'interview de la Paris Review de Kerouac, en fait, ce qu'on voit, c'est un homme assez immature, qui n'a jamais vraiment quitté sa mère, qui est très casianier, qui est vraiment immature. On dirait un grand garçonnet, quoi. Un grand garçonnet très, très alcoolique. Bon, on comprend qu'il n'ait pas choisi cette personne-là comme sujet principal de ses œuvres. Ça aurait fait une littérature assez pathétique, en fait. Donc, quand on parle de fiction, de mensonge, de légende, il y a toujours cette idée de à quel point est-ce que les écrivains essayent de se faire mieux voir que ce qu'ils sont. Mais il ne faudrait pas oublier que c'est aussi d'abord un choix artistique que de prendre les meilleurs morceaux pour faire du roman, par exemple. Oui, et puis il y a un exercice de littérature, de posture comparée pour chacun, dans la manière de se raconter aussi. Quelque chose de stimulant, peut-être, dans cette comparaison et dans cette idée du dépassement qu'évoque Hemingway dans l'extrait que nous allons écouter. Pour un véritable écrivain, chaque livre devrait être un nouveau départ, car il vise à chaque fois quelque chose qui est hors d'atteint. Il devrait toujours essayer de faire quelque chose de nouveau ou quelque chose que d'autres ont tenté de faire, mais ont échoué à accomplir. Et avec un peu de chance, il y arrivera. Comme la littérature serait simple s'il s'agissait seulement d'écrire différemment ce qui a déjà été bien écrit. C'est parce qu'il y a eu déjà de très grands écrivains par le passé qu'un auteur peut se dépasser et aller là où personne ne peut l'aider. Voilà le discours d'Ernest Hemingway prononcé à Cuba après l'obtention de son prix Nobel de littérature. Il a raison pour vous, Hemingway, dans cette idée de l'écrivain qui sait d'où il vient, qui s'inscrit et aussi toujours dans les pas, dans les traces, dans l'encre de ses prédécesseurs. C'est par cette comparaison-là que chacun peut avoir envie de trouver sa propre voie. Je ne sais pas si tous les écrivains voient ça comme ça, mais moi oui. Je pense qu'effectivement, quand on se mêle de littérature, on peut avoir conscience du fait qu'on est en train d'entrer dans une rivière qui coule depuis bien avant notre naissance. Et donc c'est assez... Il y a un travail de payer ses respects un peu. Il y a quelque chose d'assez intéressant, aller voir ce qui s'est fait avant, quels écrivains du passé nous semblent des gens dont on a envie d'être l'héritier ou pas. Et de comprendre qu'on s'inscrit dans quelque chose, qu'on ne peut donc pas piller n'importe qui, n'importe comment. Et puis aussi, de petit à petit, comme en agglomérant les choses qu'on aime le plus en littérature, de trouver sa voie et effectivement de dépasser. Il a raison. Mais après, on écoute cet extrait d'Emingway et avant cet extrait de Faulkner. Ils disent des choses différentes et on pourrait faire ça pendant des heures. Et moi, c'est aussi une des choses qui m'a beaucoup intéressée dans ce travail et dans mes recherches privées, si on veut. C'est qu'on peut quasiment dire tout et son contraire sur ce qu'est le travail littéraire. Et pourtant, tout ça est vrai. Et très rarement, j'entends quelqu'un dire un truc sur le travail d'écriture et je ne suis pas d'accord. Mais sinon, dans ces interviews, plein d'écrivains différents disaient plein de choses différentes. Et en fait, c'est ça précisément parce que cette activité est tellement complexe. Eh bien, toutes ces leçons sont utiles. Selon les moments où on est dans l'élaboration d'un texte, on va beaucoup se redonner courage en se disant je fais quelque chose de nouveau que personne n'a jamais fait. Et puis à d'autres moments, on va se dire je ne fais que continuer une longue route qui a commencé avant moi. Et donc, on a assez besoin, je trouve, de ces... Ce ne sont pas des mantras, c'est vraiment des leçons des anciens qui nous aident à des moments différents du défi d'écrire quelque chose. Julia Kerninon est notre invitée jusqu'à midi et demi. On va partir du côté de Nantes avec un duo, un duo qui se ressoude. France Culture La Grande Table Olivia Gessbert Je ne me retourne pas Ça n'est plus mon problème Je ne me retourne pas Ça n'est plus mon problème Tu ne me laisses pas le choix Ça n'est plus mon problème Corénavant Il ne te reste que ma voix Amen et Auf Wiedersehen Oh Ça n'est plus mon problème Corénavant Il ne te reste que ma voix Amen et Auf Wiedersehen Je ne te sauverai pas Ça n'est plus mon problème Tu ne me sauveras pas Je ne suis plus ton problème Je ne suis plus ton problème Nous étions dans l'embarras C'était tout un dilemme Avec nos morts Et nos vies sur les bras Amen et Auf Wiedersehen Ça n'est plus mon problème Ça n'est plus mon problème Ça n'est plus mon problème Corénavant Il ne te reste que ma voix Amen et Auf Wiedersehen Le duo Mondesville-Tia Sur France Culture Six ans après un premier album La nazérienne Rebecca Warrior De Sexy Sushi Et la nantaise Carla Pallone Du trio Vacarme Se retrouvent pour Monument Ordinaire C'est le titre de ce nouvel album Un duo 100% féminin Et électro Avec cet album Élaboré en résidence A l'ancienne manufacture De tabac De Morlaix Où Mondesville-Tia Sera en concert Le 24 avril Enfin si Oui Plein de si A cette question-là Julia Cerninon Écrire Être écrivain Un métier Une activité Respectable Ça c'était aussi Le titre que vous avez donné A un roman autobiographique Sorti il y a 4 ans Vous n'aviez même pas 30 ans Et on peut penser Qu'à travers lui C'est un peu votre légende À vous Que vous écriviez Ce que vous avez dit Aujourd'hui par exemple Est-ce que tout est vrai Ou est-ce que vous faites attention Déjà à la manière Dont vous le formulez Avec l'idée qu'on ressortira Peut-être des extraits De ce que vous avez dit là Dans une cinquantaine d'années Dans d'autres émissions Comme on l'a fait Avec Faulkner et Hemingway On vit dans une époque Un peu trop agitée Pour croire à la postérité Pour nos pauvres cas Non mais c'est compliqué De répondre à ça Parce que Je suis une romancière Donc par déformation professionnelle Je préfère toujours Les meilleures histoires Donc je vais toujours Faire en sorte De moduler les histoires Que je raconte Pour qu'elles soient meilleures Ce qui ne veut pas nécessairement dire Pour qu'elles me mettent Moi en avant Je peux parfois modifier Une histoire que je raconte A des amis par exemple Pour qu'elles soient plus drôles A mes dépens Donc c'est tout à fait différent Du fait d'élaborer sa légende Non ? Et ensuite Quant à mesurer Ce que je dis A fortiori publiquement Et de façon enregistrée Qui peut prétendre Ne pas se poser un peu la question C'est quand même très angoissant L'idée que ce qu'on a dit Va demeurer L'idée qu'on pourra Y être confronté Un autre jour Tous Quand nous parlons A quelqu'un d'autre Qu'à un intime Ou un très intime Nous mesurons nos propos Au moins un petit peu je crois Donc C'est difficile de répondre à ça Je fais attention Et puis Comme j'ai fait ce travail de doctorat Je suis quand même Très sensibilisée A la question Mais quand j'ai écrit Une activité respectable Qui a un récit autobiographique Plus qu'un roman autobiographique C'est un livre qui est né Justement C'est un livre tout petit Qui est né Des rencontres Que je faisais en librairie Quand j'ai sorti mon premier roman Parce que je me suis retrouvée A faire des grandes tournées littéraires Et donc à beaucoup Me présenter Devant des publics Dans des librairies Et quand on fait un premier roman Les gens nous demandent Qui êtes-vous D'où venez-vous Pourquoi vous écrivez Et je n'avais jamais réfléchi à ça Et c'est en répondant A ces questions Que j'ai senti petit à petit S'élaborer dans ma tête Un récit Qui se durcissait Petit à petit Et qui a donné ce livre-là Qui donc oui Est une forme De fixer Une histoire Une fois pour toutes Et fixer une histoire Une fois pour toutes C'est certainement En faire une légende Et Liv Maria De quoi elle est née On a l'impression Qu'elle a pu aussi Couler Ou découler Tout simplement De l'encre De cette citation de Faulkner Que vous mettez En exergue de ce roman Cette idée que les femmes Sont merveilleuses Et qu'elles peuvent tout supporter Parce qu'elles sont assez sages Ou plutôt pas Pour savoir que tout ce qu'on doit faire En cas de malheur ou d'ennui C'est de les traverser Et faire surface De l'autre côté D'où est venue l'idée De cette héroïne Est-ce que c'est venu aussi De l'envie De s'inscrire Dans la grande tradition Des héroïnes littéraires Oh moi j'écris Je veux dire Tous les romans que j'ai écrits Ont une héroïne Qui est la chef du récit Très clairement Donc j'écris Ce que je veux dire C'est que j'écris quasiment Que des romans À propos de femmes Parce que je trouve ça important Parce que c'est ce qui m'intéresse Le plus Parce que Non ce livre-là Il est né de Il y aurait beaucoup de choses À en dire Mais pour le dire rapidement Je voulais faire le portrait D'une mère transgressive Je voulais faire Et pas transgressive Dans le sens de violente Mais je voulais faire Le portrait d'une mère Un peu tabou D'une mère Qui renverse la table C'était ça que je voulais faire Donc C'est un livre Auquel j'ai pensé Pendant dix ans Donc c'est très compliqué De vous expliquer exactement Mais je voulais faire Je voulais faire le portrait En plusieurs couches De tout Montrer à quel point Toutes les mères Ont été quelque chose avant Et l'espèce de La difficulté À faire coïncider La personne Non responsable De jeunes enfants Non responsable D'une éducation Pas nécessairement Non plus Dans une relation monogame Et qui ensuite Devient une mère Et une mère On la voit quand même Evidemment que c'est pas La réalité Mais l'image de la mère Elle est aussi pesante Que l'image de l'écrivain L'image de la mère C'est Comme un aboutissement Ouais L'aboutissement La monogamie Les enfants passent avant tout Mes enfants je les aime Plus que tout Ce qui est vrai Mais en même temps Et pas que je trouve Elle n'en fait pas Un point de non-retour Est-ce que le cadre Dans lequel a été écrit Ce roman Correspond au livre Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que la table de travail Que vous avez organisée Pour concocter Fabriquer Ce roman Raconte un peu aussi Ce qu'il est devenu ? Je ne sais pas exactement Évidemment que quand j'écris Je lis d'autres livres Donc petit à petit Mon mec il dit Qu'il voit les piles de livres Monter et descendre Et monter et descendre À côté de mon bureau Au fur et à mesure Donc les livres Qui ont inspiré ce livre-là Étaient autour évidemment Et puis des fois Je mets une carte postale Ou quelque chose Sur lequel j'essaie De me concentrer Parce que quand on commence Un roman Moi en tout cas J'ai beaucoup besoin De me trouver des phares Comme des lumières Dans la nuit Pour me garder Dans la thématique du roman Et pas faire des sorties de route Qui lui enlèveraient sa cohérence Donc j'ai souvent Des petites choses sur le bureau Pour essayer de me concentrer Avant j'écoutais de la musique Mais j'ai complètement arrêté Voilà Des sortes de storyboard Est-ce que l'écriture Reste un mystère pour vous Julia Carninon ? Pour moi l'écriture Est mille choses à la fois Selon Selon où j'en suis Dans mon travail Mes années Ressemblent à des Pas à des grossesses Parce que cette métaphore Est vraiment nulle Mais il y a les moments Où je commence à penser un texte Le moment où je suis en train De travailler très laborieusement Sans presque y penser Le moment où je me dis Que c'est nul Le moment où je fais Toute la découpe Assez froidement Donc l'écriture L'écriture est beaucoup de choses Et c'est pour ça Que ça m'occupe Merci beaucoup à vous D'être passée autour De cette grande table Julia Carninon Livre Maria Votre roman apparu À la rentrée dernière Aux éditions De l'Iconoclaste Et puis cet essai Qui raconte aussi Ces trois figures littéraires Le chaos ne produit pas De chez-d'oeuvre Publiés aux presses universitaires De France Sont à retrouver Dans toutes les bonnes librairies Et c'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça